pleurer. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui agit. S'il faut pleurer, pleure. Il y en a qui ont envie de crier. S'il faut crier, crie. Le Saint-Esprit est en train d'agir, de payer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Hallelujah. Nous continuons de l'adorer. Nous continuons de l'adorer. Nous chantons les louanges de Dieu. Hallelujah. Yes. Merci Seigneur. Nous continuons de l'adorer. Et cet après-midi, les saintes tombent. 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 Je ordonne que les saintes tombent. Les saintes tombent. Les saintes tombent. Les saintes tombent. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Les saintes tombent. Quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Hallelujah. Yes. Merci infiniment. Merci. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont venus sont venus avec des passions. Et à partir d'aujourd'hui, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et les passions vont tomber. Yes. 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 Hallelujah. Inorme. Inorme, Seigneur. Inorme-la encore. Inorme-la plus. Inorme-la plus. Plus. Encore plus de ta présence. Cet après-midi, une onction renouvelée plus. Plus forte encore. Plus forte. Plus forte. Plus forte. Sainte-Esprit, couvre-la encore. Couvre-la. 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 Envahis-la. Envahis-la. De façon particulière. Une onction renouvelée, spéciale aujourd'hui. Quelque chose de nouveau dans la vie de ta servante. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Yes. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Quelque chose se passe. Mon ami. Sois béni. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Quelque chose se passe dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Nous continuons d'adorer. Pour Rabba Vashem. Amen. Glorie. 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 Merci d'agir. Merci d'agir avec puissance. Merci d'agir avec puissance. Merci d'agir avec puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de visiter de façon particulière. Visite-le de façon particulière. Qu'il voit ta gloire. Au nom de Jésus. Il voit ta gloire. Au nom de Jésus. Il voit ta gloire. Au nom de Jésus. Yes. Encore plus de toi Seigneur. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Véni Seigneur. Oh. Saint-Esprit visite encore. Visite encore. Visite encore. Visite encore. Visite encore Seigneur. Encore. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Visite-la. Yes. Visite-la. Visite-la. Yeah. Merci d'agir. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Yes. Plus encore. Plus encore. Plus plus. Encore plus. Plus plus plus. Plus de toi Seigneur. Plus de toi Seigneur. Yeah. Bah 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 bah. Bienvenue de Robe Saint-Denis. Bienvenue de Robe Saint-Denis. You know God de Robe Saint-Denis. Yeah. Alléluia. Yes. Laisse-toi visiter. Alléluia. Glory. 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 Alléluia. Oh merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de nouveau? Amen. Dieu a-t-il fait quelque chose dans la vie de quelqu'un cet après-midi? Amen. Je sais que quelque chose s'est passé. Il y a de ces problèmes-là dans lesquels vous vivez. Et vous allez vous rendre compte pendant la semaine que ça n'existe plus. Amen. Ça n'existe plus. Oui. Ça n'existe plus. Les chaînes sont tombées. Les puissances sont ouvertes. La grâce de Dieu vous a visités. Amen. Alors soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place. Je vais vous laisser. Bon du coup mon temps est fort limité maintenant. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait ce que je devais faire. Alléluia. Les dimanches comme on les aime. Alors vous avez bien fait de venir dans la maison de Dieu cet après-midi. Et si voilà, on peut rester calme maintenant pour entendre Dieu parler. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du réajustement de nos choix de vie. Parce que cette année, c'est l'année du réajustement. L'année pendant laquelle Dieu est en train de remettre chaque chose à sa place. Nous avons vu pas mal de choses depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, il m'encourage à vous parler de l'importance de réajuster aussi nos choix. Nos choix de vie. Vous savez bien que la vie est faite d'une série de choix. Votre vie telle qu'elle est là, c'est fait de choix. Vous êtes là ce matin, enfin cet après-midi, parce que vous avez choisi d'être ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Dimanche passé, vous n'étiez pas là. Vous savez pourquoi? Parce que vous aviez fait le choix de ne pas être ici. Il y a toutes sortes d'alibis qui peuvent arriver après. Mais tout ça, c'est le choix. Si vous avez choisi et vous êtes décidé à venir, vous allez venir. Rien ne va vous empêcher d'aller là où vous avez décidé de partir. Et ainsi est faite la vie. Et le vrai caractère d'un homme se reconnaît justement dans ses choix. Et aujourd'hui, il est plus que nécessaire, en cette année de réajustement, que nous le voyions en nos choix. Donc j'aimerais que, à la fin de ce message, vous ayez votre stylo, votre petit carnet pour évaluer votre vie et savoir où vous en êtes avec vos choix de vie. Alors, je vous invite à lire le livre de Genèse, Genèse chapitre 13, Genèse 13, versets 10 à 18. Pendant que vous cherchez, je vous récitue l'histoire dans son contexte. C'est un récit qui concerne la vie d'Abraham avec son neveu Lot. Et ils sont en train de se déplacer vers le pays que le Seigneur avait promis de donner à Abraham. Et puis, à un moment donné, Lot qui n'était pas invité, Lot n'était pas invité au voyage d'Abraham. Alors, dites à votre voisin, si Dieu t'envoie quelque part, ne prends pas les gens qui n'y sont pas invités. Si Dieu t'a invité quelque part, ne pars pas avec ceux qui ne sont pas invités. Dieu a invité Abraham. Dans chapitre 12, il dit, voilà, je ferai de toi une grande nation. Mais toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers le pays que je vais te montrer. Et lui, il se lève, il est tellement gentil qu'il a décidé de prendre avec lui son neveu Lot, qui n'était pas invité. Résultat, ce qui devait arriver est arrivé. Parce que si vous vous promenez dans la vie avec des gens qui ne sont pas invités pour vous accompagner, je vous assure que vous aurez des ennuis avec ces mêmes gens. Même si c'est votre propre frère, même si c'est votre propre frère jumeau, vous êtes né à une minute d'intervalle. Si Dieu t'envoie quelque part et il ne l'a pas convié, ne le prends pas avec. Parce que vous aurez des ennuis. Ce qui devrait arriver est arrivé. L'autre, par sa connexion avec Abraham, a commencé à recevoir les mêmes bénédictions qu'Abraham. Vous savez, quand vous vous connectez avec les bonnes personnes, vous allez commencer à jouir de leurs bénédictions. Il a commencé à vivre la bénédiction d'Abraham. Beaucoup de troupeaux, beaucoup de biens, beaucoup de serviteurs. Et puis, évidemment, les bergers des deux grands troupeaux ont commencé à se faire des querelles. Et Abraham, le plus âgé, l'oncle, il dit non, il n'est pas bon que nous nous disputions pour un problème de culturage. Choisis. Choisis où tu veux aller. Regarde. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Vous savez quoi? La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec l'endroit où vous allez partir. C'est vous qui êtes béni. Et si vous vous en voyez là où vous pensez que ce n'est pas la bénédiction, subitement ça devient béni. Alors, et c'est là maintenant que nous trouvons l'histoire. L'hôte, lisons donc ensemble, si vous voulez bien vous lever pour respecter la parole de Dieu. L'hôte leva les yeux et vit toute la plaine du journais qui était entièrement arrosée. Avant que l'éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'éternel, comme le pays d'Egypte. L'hôte choisit pour lui. Écoutez bien, qu'est-ce que l'hôte a choisi? Pour qui? Il choisit pour lui. La plaine, toute la plaine du journais. Il n'a même pas laissé un petit mètre carré pour son oncle. Il dit toute la plaine du journais. Il choisit pour lui toute la plaine du journais. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'éternel. J'ai dit que nous lisons jusqu'à quand? 18. L'éternel dit Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous le pays que tu vois, je le donne à toi et à ta postilité pour toujours. Je rendrai ta postilité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postilité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur et je te le donne. Abraham leva ses tantes et vint habiter parmi les chênes de Mamre qui sont près d'Hebron. Et il bâtit là un hôtel à l'éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole et que l'éternel vous donne de comprendre ce qu'il veut vous enseigner cet après-midi. Et surtout le mettre en pratique pour la gloire de son nom. Et en passant, nous disons un grand bonjour à Serge qui doit être en train de nous suivre en ce moment. Ah bien, que le Seigneur restaure ce bras et que tu nous reviennes le plus vite possible. Sois béni, nous prions pour ta guérison. Au nom de Jésus. Amen. L'importance de réajuster nos choix de vie. Comme je vous l'ai dit, notre vie, elle est faite de choix quotidiens. Chaque jour, on doit faire un choix. Et si on choisit mal, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Et si on choisit bien, on ne doit pas s'étonner non plus des conséquences. Et pour réajuster nos choix de vie, j'aimerais vous laisser cet après-midi les trois choses à éviter si nous voulons réajuster nos choix de vie. Si tu veux réajuster les choix de ta vie, première chose que tu dois éviter, c'est éviter le choix des sens. Éviter le choix des sens. Voir, entendre, toucher, sentir, goûter. Les cinq sens. Si tu veux bien choisir des choses pour ta vie, il faut éviter de te fier à tes cinq sens. Parce que c'est ce qui s'est produit pour l'autre ici. Il a levé les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Toute la plaine qui t'a arrosée comme un jardin de l'éternel. Ses yeux lui disent, waouh, cette plaine-là, c'est bon pour toi. Et dans la vie de chaque enfant de Dieu, nous sommes confrontés à ce même phénomène. Devant toute chose, il y a ce que nos yeux voient, mais il y a ce que la réalité de la chose représente. La réalité spirituelle. Donc je vous encourage aujourd'hui, quand vous êtes devant un choix quelconque, à ne pas vous fier à nos cinq sens. Trop de gens font les choix par, je vois. Moi, je ne crois que ce que je vois. Je sens. Trop de chrétiens marchent au sentiment. Je sens qu'ici, ça va être bon. Je pense que. Non, à partir de ce jour, j'encourage les gens et les autres à se départir de cette façon de faire. Il ne faut jamais faire un choix à partir de, je pense que, je sens que, je vois que, j'entends que. Parce que les gens peuvent vous dire aussi des choses qui vont sembler vraies et bonnes, mais elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas vraies. Telle voie peut paraître droite à un homme, mais son issue, ça peut être la mort. Alors donc, ne choisissez pas avec les sens. Vous voyez, l'autre ici, et quelle était la caractéristique de son choix? C'était un choix cupide. La cupidité. J'ai des troupeaux. Je suis en train de rivaliser un peu avec mon oncle. Je pense que si je prends la plaine, je vais avoir de plus grands troupeaux encore que lui. La cupidité. Un choix cupide. Un choix égocentrique. Qu'est-ce que vous avez lu avec moi? L'autre choisit pour lui. Il n'a pas eu de pensée pour personne d'autre. Il ne s'est pas imaginé que son oncle avait aussi des troupeaux et qu'il avait besoin de pâturage. Toute la plaine. Un choix égocentrique. Un choix déloyal. C'est un manque de loyauté que d'avoir été amené par quelqu'un plus âgé que toi, qui cherche ton bien. Et à un moment donné, il dit, choisis ce que tu veux. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Un enfant bien éduqué. Qu'est-ce qu'il dirait? Il dit, non, quand même, c'est à toi de choisir. Et moi, je prendrai le reste. Est-ce qu'il est mieux que nous? Non. Parfois, nous sommes même pires. N'est-ce pas? Non. De loyale. Il ne s'est pas embarrassé de loyauté. Non. Tu m'as dit que je choisis. Eh bien, je choisis ce qui me convient. Et moi, j'ai ajouté que c'est même un choix injuste. Ce n'est pas juste pour un jeune homme qui a côtoyé un homme de la carure d'Abraham que, voilà, de faire comme il veut, il choisit. Ce n'est pas juste. Mais c'est pourtant le choix que l'autre a réalisé. Il pensait avoir choisi la meilleure part, la verdure et les eaux qui coulaient. C'était le choix des yeux. A dire à ton voisin, s'il te plaît, ne te fie pas à tes yeux. Parce que tes yeux, tes yeux ne vont pas plus loin que le bout de ton nez. Non, il ne faut pas te fier aux yeux. Le choix des yeux vous amènera toujours des problèmes. Vous savez pourquoi? Demandez à Ève. Demandez à Ève, dans le jardin d'Éden, avec son gentil mari, Adam. Quand je lis là, ça me fait toujours sourire. Parce que la Bible dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger. Et vous regardez un arbre, un fruit, et vous concluez que c'est bon à manger. Le choix des yeux. Le choix des yeux. Et vous savez ce que ce choix des yeux nous a amenés. Aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes que nous sommes parce qu'Ève a choisi avec les yeux. Tout cela parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu, ce ne sont pas nos voies. Nous, nous pensons connaître. Mais, nous ne pouvons pas connaître tout ce que Dieu connaît. Toute la connaissance de tous les hommes ensemble, ce n'est même pas un iota de ce que Dieu connaît. Lui, il est omniscient. Toi, tout ce que tu peux connaître, c'est ce que tu aurais appris. Mais lui, il est omniscient. Tout ce que tu as appris, il connaît. Tout ce que tu n'as pas appris, il connaît. Donc, c'est lui qui connaît ce qu'il y a de mieux pour toi et pour moi, pour ta vie. Donc, c'est pourquoi, je reviendrai toujours, jeune fille. Vous qui cherchez à vous marier, jeunes gens qui cherchez à vous marier, ne choisissez pas avec vos yeux. Oh, elle est jolie. Ah là là, regarde comment elle brille. Mamma mia. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Et vous, les filles, regarde comment elle est. Comment vous dites là encore ? Les swag. Il est swag avec les packs. Oh là là, comme vous aimez là. Non, vous savez quoi ? Les packs, ça se fout. Ça peut se fondre en un rien de temps. Tout ça, ça disparaît. Alléluia. Ne choisissez pas avec les yeux. Choisissez avec le Seigneur. Amen. Donc, ça c'était la première chose à éviter. Ne choisissez jamais selon vos sens. Deuxième chose à éviter, pour réajuster les choix de votre vie, il faut éviter le choix de la facilité. Le choix de la facilité. L'autre, il voit la plaine. Non, là, ça doit être très facile à cultiver. Et puis là, il y a de l'herbe déjà. On n'a pas besoin de faire pousser quoi que ce soit pour que le bétail mange. Non, tout est là. Tout est facile. Le choix de la facilité vous amène aussi toujours des problèmes. Donc, quand vous avez un choix à faire, où il n'y a aucune résistance, où il y a très peu de résistance, faites attention. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui s'obtient facilement. Dans la vraie vie, rien ne s'obtient facilement. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a obtenu facilement deux choses l'une, ou bien il ment, ou bien il a triché. Et finalement, c'est la deuxième formule. L'argent facile. On le gagne facilement. Écoutez, tout argent qu'on vous présente là, on vous dit que c'est gagné facilement. Il faut fuir. Parce que c'est faux. Ça n'existe pas d'argent facile. On ne peut pas gagner l'argent facilement. Jamais. Même les traders demandaient à Jérôme Kerviel, le français là, demandaient lui aussi de gagner l'argent facile là, c'est bien. Il pensait que c'était facile. Un jour, il a fait envoler 6 milliards d'euros. Et je pense qu'il est sorti de prison maintenant. Ok. Mais l'argent facile, ça va vous amener en prison. Allô ? Ne cherchez jamais le chemin de la facilité. Le chemin de la facilité, c'est le chemin de l'échec. Et vous vous rendez compte que Lot, il n'a pas manqué de bon modèle. Il a marché avec Abraham. Abraham était un excellent modèle. Avant Abraham, il a marché avec le père d'Abraham, Terak. Terak, c'était un bon modèle. Mais le problème n'est pas d'avoir un bon modèle. Dis à ton voisin, le problème n'est pas d'avoir un bon modèle. Le vrai problème. Le vrai problème. Ici, Lot n'a pas développé leur sens. Donc, le sens de Terak et d'Abraham. Leur sens de la vision. Il n'a pas développé leur sens de la vision. Il les a côtoyés, mais sa vision n'a pas évolué comme eux. Donc, ça veut dire que vous, vous pouvez être à côté d'un homme de vision. Vous pouvez être à côté de quelqu'un qui voit clair. Qui ne voit pas avec les yeux, là, humain. Qui n'entend pas seulement avec ses oreilles humaines. Mais votre vision, votre oui, ne se développe pas au même niveau. Et c'est comme ça que parfois, vous venez à l'église 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis, vous n'avez pas évolué. Comme je l'ai demandé ce matin. Quand vous regardez votre vie en arrière, qu'est-ce qui a évolué dans votre vie? Allô? Regardez-vous, là. 5 ans en arrière. Regardez-vous. Faites un petit flash, là. Regardez. Il y a 5 ans en arrière. En 2013. 2013 à maintenant, là. Qu'est-ce qui a évolué dans votre vie? Demande à ton voisin. Qu'est-ce qui a évolué? S'il n'y a rien qui a évolué, c'est que vous avez fait marche arrière depuis 5 ans. Allô? Si rien n'a évolué dans votre vie, là, depuis les 5 ans, c'est que vous avez fait 5 fois en arrière. Et le plus souvent, parce qu'on a fait des choix de facilité. Ne choisissez jamais la facilité. C'est le schéma de Dieu. Dieu sort Abraham de la servitude de l'Égypte pour les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Vous savez combien de jours ils pouvaient quitter l'Égypte pour aller dans le pays promis? Hein? Combien? Qui a dit 11 jours? Après, tu viens boire un café dans mon bureau. Les étudiants, là, des anciens testaments et tout ça, là. 11 jours. 11 jours de marche. 11 jours de marche suffisaient pour aller de l'Égypte vers le pays promis. Mais ils ont passé combien de temps? 40 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça, le schéma de Dieu. Si le peuple quittait et se retrouvait là-bas en 11 jours, et puis ils allaient se retrouver là sur la terre des Anakim, les fils d'Anak, 3 mètres de hauteur. Vous voyez les Goliath, là? S'ils allaient se retrouver devant les Goliath, je crois que ils n'allaient même pas se discuter, hein? Chacun aurait retourné en Égypte. Mais il a fallu qu'ils apprennent la guerre. Qu'ils apprennent à se débarrasser de la mentalité d'esclaves. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte les a suivis. La mentalité de l'esclave les a suivis. Et il fallait, petit à petit, qu'ils se débarrassent de cette mentalité d'esclaves et qu'ils commencent à entrer dans le schéma de Dieu avant d'entrer dans le pays promis. Ce n'est pas le chemin de la facilité. C'était le chemin le plus long, le plus difficile. Mais c'est ça le chemin de Dieu. Alléluia! Quand Jésus est venu, il est venu, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Deux chemins se dressent devant nous. Un chemin est, terminez avec moi, chemin large, spacieux. Il est spacieux, il est large. Sur ce chemin-là, vous pouvez aller avec tout ce que vous voulez. Vos Rolls Royce, ce qu'on aime ici, les 4x4, vous pouvez même aller avec train. Un train spacieux et large, vous pouvez aller avec tout. Donc, ça veut dire, tous vos bagages, drogue, alcool, impudicité, tout, tout ce que vous imaginez, vous embarquez tout, vous marchez dedans. Ça passe. Mais, il y a le chemin étroit. Étroit et récéré. Et, nous avons un cantique qui dit, le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Vous voyez? C'est ça le chemin du Dieu. Dieu ne nous appelle jamais dans des choses faciles. Mettez-vous ça dans la tête. Dieu ne nous appelle pas dans des choses faciles. Tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est souvent difficile. Vous savez pourquoi? Parce que c'est spirituel. Et, la chair, la nature, est toujours opposée au spirituel. allô? Allô? Notre chair est opposée à l'esprit. La chair a des désirs qui sont contraires au désir de l'esprit. La chair a un fonctionnement qui est toujours contraire au fonctionnement de l'esprit. Donc, c'est normal que ce que Dieu te demande, ça semble difficile parce que la chair ne peut pas le comprendre. La chair ne peut pas l'accepter. La chair ne peut pas vivre cela. et nous, nous vivons dans notre chair. Donc, tout ce que Dieu te demande, c'est souvent difficile. Alors, on n'implante jamais le chemin de la facilité. Matthieu 7, vous connaissez l'histoire de ces deux personnes qui ont décidé de bâtir leur maison. Il y en a un qui a bâti sa maison sur le roc. Et puis, le deuxième, il a voulu la faciliter. Et je suis sûr qu'il a bâti plus vite que celui qui a creusé, creusé profondément pour bâtir sa maison. Celui qui a bâti sur le sable, je m'imagine qu'il a bâti très vite. Et quand vous regardez les deux maisons, c'est pareil, c'est beau. De l'extérieur, tout est pareil. Mais à l'intérieur, quand je parle de l'intérieur, je ne parle pas de l'intérieur de la maison. En bas, c'est là où il y a la différence. Alléluia. Et vous verrez la vraie différence dans la vie des enfants de Dieu à leurs racines. Vous verrez la différence. Dehors, c'est tous de grands chrétiens. Chacun a une Bible pastorale. Même de bishop. Chacun a une grosse Bible. et maintenant, on l'a en version électronique. Donc, il y a des Bibles iPhone 10, il y a des Bibles Samsung, je ne sais pas, le dernier cri de Samsung, c'est quoi ? S8. Bon. Alors, donc, il y en a dans tous les formats. Et quand vous les voyez, on est pareil. on chante pareil. On danse pareil. On fait tout pareil. Mais la vraie différence, c'est dans les racines. Un petit coup de vent va arriver et celui qui n'a pas de racines, il va se retrouver par terre. Est-ce que vous m'entendez ? Un petit coup de vent. Un pasteur qui n'a pas dit bonjour à son fidèle un dimanche. Ça suffit pour certaines personnes de quitter l'église. Il n'a pas de racines. Il est battu sur le sable. Une sœur qui ne vous a pas fait le bisou que vous attendiez le dimanche. Ça dépend qu'est-ce qu'elle croit. Moi, je n'irai plus dans cette église. Tu entends comme ça de l'église. Il n'a pas de racines, ma sœur. Pas de racines. Allez, à ton voisin, pousse de vraies racines. Pousse de vraies racines. Creuse. Creuse profondément. Parce que c'est ça le schéma de Dieu. Alléluia. Donc, évitez les choix de la facilité. Jeunes gens, évitons les choix de la facilité. Église, nous évitons les choix de la facilité. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, eh bien, ça peut être là le schéma de Dieu. Alléluia. Aïe-moi, je bénis Dieu. Parce que, voilà, vous êtes venus cet après-midi pour entendre ce message. Alléluia. Troisième chose à éviter. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter d'abord? Voilà. Les choix des sens. Deuxième choix. Deuxième chose à éviter. Les choix de la facilité. Troisièmement, si vous voulez réajuster vos choix de vie, il faut éviter les choix des mauvaises compagnies. Dans le chapitre 14 de Genèse, verset 1, nous avons lu que les gens de Sodome étaient des gens méchants et de grands pécheurs. Vous voyez? Wow! Verset 13. Verset 13. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Lisez la suite. De grands pécheurs contre l'éternel. Genèse 13, 13. C'était des gens méchants de grands pécheurs contre l'éternel. Vous savez, on peut pécher les uns contre les autres. Mais eux là, c'était contre Dieu qu'ils péchaient. Et ils étaient de grands pécheurs. Vous vous imaginez? Et quelqu'un qui était en train de marcher avec Abraham vers le pays que Dieu a promis de donner, tu es en train de marcher vers ce pays-là et tu te retrouves dans un environnement où les gens sont méchants, de grands pécheurs et tu ne te dis pas « Hé, qu'est-ce que... » Non, je n'ai rien à faire ici. Est-ce que vous entendez? En tout cas, à sa place, je me dirais « Oui, la plaine est belle, mes animaux seront bien nourris. mais vivre au milieu de ces gens, non, ça ne me ressemble pas. » Allô? Et malgré que les gens soient méchants et de grands pécheurs contre l'éternel, il a choisi de vivre au milieu d'eux. Vous savez, 1 Corinthiens 15, verset 33, Paul dit « Les mauvaises compagnies ça corrompt les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a rien à faire. Si vous arrivez dans un pays, dans un environnement et votre compagnie c'est le but de la société, c'est-à-dire vraiment les mauvaises compagnies, vous allez commencer à agir exactement comme eux. Est-ce qu'on se comprend? Les mauvaises compagnies ça corrompt les bonnes mœurs. C'est pourquoi mon ami Les Brown a toujours dit quand vous voulez vous entourer de gens, entourez-vous de gens qu'il a qualifié d'occupés. Je vous l'ai déjà dit une fois ici. Occupés, c'est quoi? Only quality people. Only quality people. Entourez-vous avec des gens de qualité, pas de quantité. Vous voulez votre page Facebook là c'est 6780, oui amis. Qui ne vous racontent que des histoires. N'est-ce pas? Ce n'est pas la quantité. Entourez-vous avec des gens de qualité. Des gens qui vont vous dire non mon ami, tu veux aller dans ce chemin là, c'est le chemin de Dieu, je suis avec toi. Mais c'est difficile, ça va être compliqué. Il dira oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais tant que c'est le chemin de Dieu, je viens avec toi, je vais t'accompagner, je vais t'aider jusqu'à ce que tu réussisses. C'est de tels gens qu'il faut avoir autour de vous. C'est de tels gens qu'il faut avoir à vos côtés. Pas quelqu'un qui va brûler ton affaire là. Est-ce que, ouais? Nous, on a déjà vu des choses comme ça. Même à l'église là, ça ne marche pas comme ça. Comme parfois, vous avez les gens qui ont fait 45 ans à l'église et puis qui n'ont pas évolué là, je vous ai dit. Quand vous regardez en arrière et puis vous voyez que vous n'avez pas fait un pas. Ces gens là, ce sont des décourageurs. Parce qu'ils croient que tout le monde doit être comme lui. Ils croient que parce que lui, il est là depuis longtemps, ça ne bouge pas. ceux qui viennent là vont être comme lui. Et il va commencer à vous dire, non, non, qu'est-ce que tu crois? Nous, on est là, ça fait 15 ans, on a fait ça, on a fait ça, mais ça n'a pas marché. Tu crois quoi? Chaque fois que tu entends, ça dit lui, toi tu t'appelles, dis lui son nom. Toi tu t'appelles, mais moi je m'appelle Adama. Donc ton cas, ce n'est pas mon cas. Dieu ne m'a pas envoyé ta compagnie. Tu as ton chemin, j'ai mon chemin. Alléluia. Donc il ne faut pas écouter les gens qui ont déjà échoué et qui veulent vous amener dans leur échec. Il faut vous entourer avec des gens de qualité. Alléluia. Des gens de qualité. Et c'est pourquoi Paul dit, 1 Corinthiens 5, versets 9 à 11, Paul explique même que dans notre... Vous savez, Paul c'est l'apôtre de l'unité. C'est l'apôtre du corps de Christ. Il a défendu le corps de Christ. Il défend l'Église. Il défend les chrétiens, les fidèles. Le corps de Christ. C'est l'apôtre de l'unité. C'est lui qui dit, soyez un. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais regardez ce qu'il dit. Je vous ai écrit dans ma première lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Allô? Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les urlates. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà ce qu'il dit au verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique. Donc, lui-là, il se dit frère. Mais c'est un impudique. Et il est cupide. Il est idolâtre. Il est outrageux. Il est ivrogne. Il est ravisseur. Il dit, il ne faut même pas manger avec un tel homme. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. Il se dit frère. Il se dit frère. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec sa Bible. Je ne parle pas des gens qui sont à la recherche. Vous voyez? Parce que nous tous, on était là. Moi, j'étais... Bon, ne croyez pas que le pasteur était saint. Non, Avant d'être chrétien, j'étais aussi ce que j'étais. Je fumais. Je fumais. Je fumais beaucoup. Pas un peu. Pas vos belles cigarettes là ici avec les beaux filtres. Non, nous là, c'était brut. Tabac brut. Il fallait deux paquets par jour. Oui, Et puis, il n'y a pas seulement ici qu'on fabrique la bière. On la fabrique aussi chez nous. Et des bouteilles de 76 centilitres. Quand vous en vivez une dizaine comme ça, vous savez ce que ça fait. Ben oui, j'étais aussi comme ça. Je ne parle pas donc de ceux qui sont à la recherche. J'étais à la recherche. Je cherchais une solution à mes problèmes. Et Jésus est venu, il m'a arraché, les chaînes sont tombées, les prisons se sont ouvertes, j'ai été libéré et à tel point qu'il m'a même choisi pour être son serviteur. Vous vous imaginez ? Le plus vil des pécheurs, Jésus peut le sortir de son péché et en faire son serviteur. Mais les gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne bougent pas là, qui restent dans leur impudicité, qui restent dans leur cupidité, qui restent dans leur idolâtrie, la Bible dit qu'il ne faut même pas manger avec un tel homme. Mais vous, là, c'est mon frère. Continue. Tu vas mourir d'une mort qui ne t'est même pas destinée. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai déjà prêché sur ça. Jonathan est mort de la mort qui ne lui était pas destinée. C'était la mort de son père. Mais c'est mon père. Oh, je ne peux pas rester. Non, je ne peux pas le lâcher. Vas-y. Les mêmes jours. Et lui ? Et le père ? Hein ? Mes enfants, si jamais je fais des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, ne me suivez pas. Allô ? Hein ? Là, il n'y a pas de papa. Non, non. Là, il n'y a pas de papa. Vous allez... Chacun répondra pour lui-même devant Dieu. Alléluia. Hein ? Mes filles, là. Donc, le jour où papa commence à faire les trucs... Oh, papa. Si toi, tu veux aller en enfer, va seul. Nous, on a choisi d'aller au ciel et on ira au ciel. Amen. Non, non. Il ne faut pas vous mettre avec les... Parce que c'est la famille, parce que c'est la tribu, parce qu'on est du même pays. C'est pas un même pays, même tribu. Non, non, non. Avec Dieu, il n'y a pas même pays, il n'y a pas même tribu. Avec Dieu, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Et c'est lui que nous suivons. C'est sa parole que nous lisons. Tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de sa parole, même si c'est de mon frère, je m'en fous. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Alors, donc, ça, c'était la troisième chose à ne pas faire. Éviter les mauvaises compagnies. Parce que les mauvais choix, ça amène toujours des conséquences. Et vous avez vu les conséquences avec mon ami Loth. Notre ami là, il a eu tout, hein? Vous voyez? Au chapitre 19, vous allez voir, six choses que Loth va perdre. Six choses. Verset 9. Verset 9. 1. Regardez. Les gens disent, retire-toi. Celui-ci est venu comme un étranger et il veut le faire juge. Eh bien, nous te ferons piste qu'à eux. Et, pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser sa porte. Est-ce que vous m'entendez? Donc, la réputation là, il est venu. La Bible dit qu'il était comme un prophète. Mais sa réputation a été perdue. Non seulement il a perdu sa réputation, au verset 14, il a perdu son témoignage. Quand il dit à ses filles, à ses beaux-fils, allez, sortez, on va fuir. On ne le croyait pas. Personne ne le croyait. Il a perdu sa réputation il a perdu son témoignage, il a perdu tous ses biens. Verset 16 et verset 17, la Bible lui dit sors, sors. Dieu lui dit sors. C'est pour ta vie que tu cours maintenant. Va sauver ta vie. Il n'y a plus rien à sauver. Les bêtes, tout ce que tu pensais, il n'y a rien à sauver. Part pour sauver ta vie. Il a perdu ses biens. Il a perdu l'objet de sa convoitise, la plaine là qu'il voyait qu'il convoitait. et il pensait que c'était la meilleure part pour lui. Il l'a perdu. Et ce n'est même pas tout. Même sa femme au verset 26, elle se retourne pour regarder en arrière et elle a été transformée en statue de sel. Il a perdu sa propre femme. Et plus loin, sa moralité, ses propres filles, au verset 30, au verset 38, ses propres filles, voyant qu'il est devenu vieux, vont le souler, comment on dit ça, enivrer, vont l'enivrer pour pouvoir coucher avec. Et l'aîné est allé la première nuit, la cadette est allée la deuxième nuit pour coucher avec. Elles ont donné naissance à des enfants. L'une a donné naissance à Ammon, le père des Ammonites. L'aîné a donné naissance à Moab, le père des Moabites. La tribu de laquelle Ruth, vous l'appelez ? Ruth la Moabite. Voilà. Donc, Ruth est issue de l'inceste. C'est une descendante d'inceste. Voilà quelqu'un qui est sorti comme un homme bien, un homme normal, un homme équilibré et il termine dans la déchéance. Écoutez, quand vous faites un mauvais choix, le mauvais choix peut vous amener littéralement dans la déchéance. Déchéance spirituelle, déchéance physique, déchéance matérielle, déchéance financière. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à éviter les mauvais choix. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour conclure avec vous. J'ai une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir même pour quelqu'un qui a fait un mauvais choix et qui se retrouve dans les conséquences de son choix. Il y a toujours avec Dieu une nouvelle chance. Et Dieu veut offrir à quelqu'un qui a fait un mauvais choix de vie pour entrer dans cette nouvelle chance. Alléluia. Vous vous rappelez le fils prodigue dans l'évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Ce fils prodigue qui a fait de très mauvais choix. Vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il a fait de très mauvais choix. Premier mauvais choix, il dit à son père, donne-moi ma part de l'étage. Tu es encore vivant mais tant pis. Moi je veux mon étage. Papa Jacques, imagine Bliss. Non. Il dit papa, le diamant là que tu as vendu et que tu as caché au Congo. Moi je veux ma part maintenant. Pas demain. Maintenant. Premier mauvais choix. Il prend sa part de l'étage. Et puis la Bible dit comme les jeunes gens là, jeunes gens, il y a des moments où vous pensez que je vais fuir. Je fuis, je vais aller loin parce qu'ils sont trop embêtants là mes parents, je vais fuir. Il a fui, il est allé dans un pays très éloigné. C'est ce que l'évangile dit. Il est parti dans un pays très éloigné. Deuxième mauvais choix. Troisième mauvais choix, il arrive dans ce pays très éloigné, au lieu d'investir pour faire fructifier son bien, qu'est-ce qu'il fait? Il le dissipe. Avec qui? Avec des prostituées. Dans la débauche. Vous vous imaginez? Jeunes gens, réfléchissez avant de faire vos choix. Dans la débauche. Et trois, quatrième mauvais choix qui arrive, il finit de tout dépenser, la famine arrive dans ce pays, au lieu de se dire, ah, j'ai fait de mauvais choix, je vais retourner chez moi. Non, non, il va se donner à un éleveur de cochons de la région. Il va se vendre là-bas. Comme mercenaire. Et ça, c'était le quatrième mauvais choix. Et quand il arrive, il se rend compte que les cochons ont de la nourriture. Mais lui, il n'en a pas. Il veut même manger un peu de la nourriture des cochons, mais il n'avait pas l'autorisation de manger de la nourriture des cochons. Vous voyez ? Et c'est là où la seconde chance va venir. Vous lisez au verset 17 Étant rentré en lui-même. Voilà, donc cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es en train de subir les conséquences de ton choix qui étaient mauvais, aujourd'hui, entre en toi-même. Entre en toi-même. Le problème avec les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est qu'on est buté. On est fermé. On ne fait pas l'effort de la réflexion. Réfléchis, pense. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, prenez un stylo, prenez un carnet, faites un bilan de toute votre vie de conversion. Et regardez. Où est-ce que mes choix m'ont amené ? Il rentre en lui-même. Il se dit ce que vous voyez là. Et qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de retourner vers son père. Alléluia. Il dit, j'irai chez mon père. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et ça, c'est une des choses les plus compliquées pour les enfants de Dieu, les chrétiens qui ont fait de mauvais choix et qui se trouvent aujourd'hui en train de boire le vin qu'ils ont tiré de leur mauvais choix. Il y en a qui ont même honte de revenir. De revenir à l'église. Ils préfèrent rester à la maison. Ah, j'ai pris à la maison. Vous savez pourquoi ils brûlent à la maison ? Parce que quand ils partaient là, ils disaient des choses. Quand vous partez, écoutez à ton voisin, le jour où tu vas partir, ferme la bouche, s'il te plaît. Le jour où tu vas partir, parle en silence. Ne parle pas. Parce que les gens parlent. Ils disent toutes sortes de choses. Et puis, ils ont trouvé le ciel, le paradis. Quelque part là-bas, ils vont revenir là. Non, toi viens, on va partir là-bas. Là-bas, c'est le paradis. Viens, on va partir. Et puis, deux mois après, non, c'est un escroc. Non, c'est un escroc. J'ai déjà entendu ça combien de fois ? J'ai dit, mais oh, votre Jésus sur terre là, non, non, c'est un escroc. Mais, on ne veut plus revenir parce qu'on a honte. Mais ce garçon, il a décidé de retourner vers son père. Quel que soit le choix que tu as fait et que tu subis aujourd'hui, retourne toujours vers le père. Le père est disponible. Les bras du père sont ouverts. Et d'ailleurs, quand le jeune homme arrive et dit, quand je vais partir, je lui dirai, je ne suis plus ni d'être appelé ton fils. Utilise-moi seulement comme un de tes serviteurs. La Bible dit que alors qu'il arrivait vers la maison, le père leva les regards et il vit le garçon venant de loin. Ce n'est pas le garçon qui a couru parce que lui, il avait la peur au ventre. Lui, il se traînait les pas. Il se disait, comment je vais être accueilli ? Comment ça va se passer ? Le père s'est levé et il a couru et il a se jeté au cou de son fils. Voilà ce que Dieu veut faire pour quelqu'un qui a fait de mauvais choix et qui est en train de les subir. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te racheter. Moab, issu de l'inceste, de laquelle est sorti Ruth, a donné naissance à l'ancêtre du Messie. Est-ce que vous m'entendez ? Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le choix que tu as fait. Le problème, ce n'est pas ce que tu as su mouge. Le problème, c'est ta responsabilité de te lever et à venir à Dieu et il va te le mettre en selle pour que tu ailles vivre dans ton héritage. Soyez venus au nom de Jésus. Alors, je vous invite à vous lever. On va prier pendant une minute. Une minute. Trouvez quelqu'un pour qui vous allez prier. Trouvez quelqu'un pour qui vous allez prier. Rapidement. J'ai dit une minute. Donc prenez quelqu'un. Vous allez prier pour cette personne. Priez pour la personne. Non, pas trois à trois. Deux à deux. Deux à deux. Voilà. Alors, priez pour les choix. Dites-lui que le Seigneur l'aide à faire de bons choix, à éviter les choix des yeux, à éviter les choix de la facilité, à éviter les choix des mauvaises compagnies et à marcher dans les lutages que Dieu a préparés. Prions. Prions. Merci pour les bénédictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada